Le flamboyant courtier immobilier Mathieu Arsenault est accusé par son organisme professionnel d'avoir manqué à l'honneur et à la dignité de la profession, notamment parce qu'il a donné de l'argent à un mineur pour faire son autopromotion et il a diffusé une dizaine de vidéos sur ses réseaux. L'audience disciplinaire s'est amorcée hier, ça se poursuit demain. Pour en parler, on a invité Rémi Bourget, notre ami civiliste. Bonjour Rémi. Bonjour Isabelle. Alors, on peut le dire, c'est un personnage haut en couleur. Ses pratiques sont assez controversées, mais est-ce que c'est interdit de se comporter comme ça? C'est une excellente question. Il faudra voir aussi à quel point le bon goût peut constituer, ou le manque de bon goût plutôt, peut constituer une faute déontologique. Parce que c'est essentiellement ce qu'on semble lui reprocher. Je tiens à souligner par contre que dans la presse, on semblait dire que c'était l'audience sur la suspension provisoire de son permis. Alors, ce n'est pas encore l'audience au mérite et là, le syndic devra démontrer qu'il y a réellement des fautes graves qui ont été commises, suffisamment graves pour que la protection du public soit en jeu et qu'on essaie donc de suspendre son permis pendant la durée des procédures, ce qui n'est pas chose facile nécessairement. Bon, on parle de bon goût, faute de goût, mais est-ce que ces pratiques-là, elles doivent être encadrées par l'ordre professionnel? Est-ce que ça doit être resserré? Est-ce que ça doit être mieux défini? Ça, c'est une excellente question. Et quand on parle du monde des courtiers immobiliers, vous savez, c'est une profession où il n'y a pas beaucoup de barrières à la source pour l'accès à la profession. Ça ne prend pas nécessairement des longues études. Les examens peuvent se faire quand même assez rapidement. Il y a des pourcentages quand même assez élevés de gens qui les réussissent. Alors là, on se retrouve dans un monde où il y a plusieurs courtiers immobiliers qui sont en compétition les uns avec les autres et qui doivent tenter de se démarquer. Alors, c'est certain que la tentation est très forte à ce moment-là d'aller se mettre en scène, d'aller faire son autopromotion parce qu'ultimement, qu'est-ce qui va faire que quelqu'un va choisir un courtier par rapport à un autre? Bien, c'est souvent la visibilité. C'est celui qui fait parler de lui. Oui, c'est ça. C'est celui qui fait parler de lui et qui a l'air de réussir. Bon, ce qu'il a l'air de, on l'a vu. Bon, j'ai lu dans la presse que Mathieu Arsenault avait fait l'objet de 76 demandes d'assistance. Qu'est-ce que c'est, ça, une demande d'assistance? Oui, bien, une demande d'assistance, c'est quand quelqu'un contacte l'OACQ, il va dire, écoutez, ce que je vois là, il me semble qu'il est en gaissouroche, ça ne me semble pas conforme à vos pratiques, à vos règlements. Alors, c'est essentiellement, le syndic, par la suite, va entrer en contact. Oui, on pourrait dire une plainte. En fait, le syndic, suite à une demande d'assistance, va décider s'il porte plainte oui ou non. Ou s'il fait une enquête, c'est qu'il va le mener à moins de ça. Exactement, si l'enquête va plus loin et par la suite, il y a un comité de discipline qui est réuni dans ce cas-là qui va décider s'il accueille cette plainte-là. Alors, c'est comme la première étape d'un processus disciplinaire et je dois le dire, on ne peut pas présumer du simple fait qu'il y a eu une demande d'assistance, de la culpabilité ou de l'innocence de monsieur. Bon, dans l'article de la presse encore, on dit que l'OACIQ est intervenue à 38 occasions et dont 20 fois précisément pour des publicités de ce genre-là, représentations non conformes à la loi, dit-on. Est-ce que ça rend sa défense un peu moins efficace, disons, parce qu'on voit un pattern sur la façon qu'il a de faire de la promo? Je dirais, on se rappelle un peu les paroles dans la Bible, qui vit par l'épée, périra par l'épée, des fois, il faut faire attention à ce qu'on publie quand on est un professionnel, c'est certain. Mais d'un autre côté, c'est vraiment au stade de la détermination de la peine qu'on va tenir compte des antécédents. Parce que là, les faits sont soumis au Conseil et il doit analyser ces faits-là selon leur gravité objective. Et moi, je crois quand même le fardeau du Conseil dans un cas où on présente des vidéos où quelqu'un aurait fait son autopromotion de manière qui manquait peut-être un peu de bon goût, de finesse. Est-ce que ces actes-là créent réellement un risque chez le public en général, chez M. et Mme Tout-le-Monde, suffisamment pour qu'on suspende le droit de M. quand même de gagner sa vie pendant les procédures, avant qu'il soit déclaré coupable sur le fond. Oui, c'est un peu tôt pour sévir, si on peut dire. C'est tôt pour sévir et le syndic a quand même un gros fardeau à remplir à l'heure actuelle ou parce qu'on ne lui reproche pas, dans ces cas-là spécifiques, des actes frauduleux. Oui, c'est ça, exact. Ça lui est reproché ailleurs, semble-t-il, dans d'autres procédures qui sont en cours, mais pour lesquelles il n'a pas encore été condamné. Alors là, vraiment, est-ce que la protection du public est en jeu parce qu'il a donné 100 piastres à un petit garçon qui vit avec un handicap dans un centre d'achat? Ça peut ne pas être élégant, ça peut être douteux, mais est-ce que c'est suffisant pour perdre son permis? On va suivre ça. C'est là la question. Merci beaucoup, Rémi Bourget. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada